Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macquart, l'auteur de livre « Je calme ma vie » avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acquérir votre indépendance financière. Je vais vous donner un exemple très concret, en l'occurrence mon exemple. Je vais vous expliquer comment je pourrais aujourd'hui ou dans un futur très proche ne plus travailler et avoir un revenu très confortable. Je fais cette petite vidéo pour la petite histoire. On est donc à Amsterdam avec ma femme pour quelques jours pour un week-end. On se régale, c'est vraiment super sympa. C'est une ville qui a un côté magnifique pour se balader au printemps, puis qui a un côté un petit peu interdit. On s'est baladé dans le quartier rouge, on a regardé les vitrines, on est rentré dans un coffee shop, on a vu les gens qui fumaient, etc. C'était rigolo. Nous, on a demandé un jus d'orange, très raisonnable, pas de soucis. En tout cas, on se régale et je fais cette petite vidéo pour vous parler de ça parce qu'en fait, j'en ai parlé avec ma femme hier et je lui ai expliqué qu'en fait, si je voulais très prochainement, c'est-à-dire d'ici un an, je pourrais arrêter de travailler alors, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler parce qu'en fait, j'en ai déjà parlé. J'aime mon travail, j'aime mon métier, je teste plein de choses nouvelles. Aujourd'hui, je lance un nouveau business, je lance une application, ça m'intéresse de toute façon, même si j'étais à la retraite aujourd'hui, je pense que c'est évident, j'aurais envie de faire des trucs. En plus, je suis jeune, j'ai la trentaine. Donc, je n'ai pas besoin d'arrêter de travailler et je pense que ce qui est mieux de ne pas travailler, c'est de faire un travail qu'on aime, c'est de faire quelque chose qu'on aime et de pouvoir s'arrêter quand on veut, de pouvoir prendre des vacances quand on veut, d'être quand même assez cool. Donc, ça fait toujours du bien de se dire qu'on a un revenu en fait quoi qu'il arrive et je vais vous donner un exemple concret, je vais vous expliquer. Donc moi aujourd'hui, j'ai à peu près 400 000 €, j'ai 200 000 € investi dans l'immobilier et 200 000 € en cash. On a acheté avec ma femme un appartement ici à Lisbonne qui nous a coûté 156 000 € avec tous les travaux, les frais, la décoration, les machins, les meubles, etc. Et aujourd'hui, c'est un investissement qui nous rapporte tous les mois net 1 % de la somme qu'on a investi. Donc, on a investi 156 000 €, aujourd'hui, tous les mois, ça nous rapporte à peu près 1 500 € net, c'est même au-dessus de ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différents paramètres, c'est-à-dire notamment le fait qu'il y a des mois creux, l'hiver, il y a moins de touristes, donc on sait qu'on va gagner moins. À côté de ça, l'appartement, il a je crois 6 commentaires aujourd'hui sur Airbnb, donc ce n'est pas non plus énorme. Plus il va y avoir de commentaires, plus il va y avoir de visibilité, plus il va y avoir de réservations, plus on va être en position de force, plus on va pouvoir potentiellement augmenter le prix parce qu'aujourd'hui, on a un prix qui est vraiment très attractif puisque c'est quand même un appartement qui a 4 chambres et qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Aujourd'hui, tous les mois, on gagne grâce à cet investissement 1 % net du montant qu'on a investi. À côté de ça, j'ai un petit appartement que j'ai acheté en Colombie, que j'ai payé 50 000 € avec une place de parking qui rapporte 9 %. Là, je parle de brut annuel, c'est-à-dire si vous calculez, tous les ans, je gagne à peu près 9 % de l'investissement, donc 9 % de 50 000 €. Ça fait quoi ? 4 500 € par an. C'est à peu près ce que je gagne. À côté de ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Depuis que j'ai acheté, le peso colombien a baissé. Donc, en fait, mon investissement est un petit peu gelé puisqu'aujourd'hui, je gagne des pesos colombiens en Colombie. J'ai ma locataire qui verse sur le compte que j'ai en Colombie, mais je ne peux pas les rapatrier en Europe puisque le peso colombien a baissé par rapport à l'euro. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu gelé. Ça n'a pas baissé énormément, mais ça a baissé quand même de l'ordre. Honnêtement, je ne sais même pas, mais de l'ordre, je pense, de 30 %, ce qui est quand même assez conséquent. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je n'y touche pas puisque si un jour le peso remonte, c'est comme s'il ne se sera rien passé, je n'aurais rien perdu du tout. Au contraire, j'aurais mon argent que je pourrais convertir en euros. Donc pour l'instant, c'est juste que je n'y touche pas. Et je disais à ma femme, en fait, à côté de ça, j'ai 200 000 euros en cash. Si cet argent, je l'investissais à Lisbonne et que ça nous rapportait 1 % net par mois, vous faites le calcul. Au total, ça fait 400 000 euros. Alors, en faisant abstraction de l'investissement en Colombie, mais 400 000 euros, si je l'investissais de la même manière dans la location touristique, etc., et que ça me rapporte 1 % net par mois, c'est simple. Ça nous permettrait de gagner après 4 000 euros par mois. Et 4 000 euros aujourd'hui, c'est le budget avec lequel on vit qui nous permet de très bien vivre. Parce qu'on vit à Lisbonne, il faut savoir que Lisbonne, c'est deux à trois fois moins cher que Paris. Donc, c'est comme si on était à Paris et on gagnait entre 8 000 et 12 000 euros par mois à ce qu'il y a à Paris, c'est quand même assez confortable pour deux personnes. Après, quand vous payez des billets d'avion, c'est le même prix que vous habitez à Paris ou à Lisbonne. Donc là, on est à Amsterdam, mais bon, on profite, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous expliquer qu'avec 4 000 euros à Lisbonne à deux, on vit très bien. Et potentiellement, si j'investissais mon argent et que j'arrivais à avoir la même rentabilité qu'on a aujourd'hui avec notre appartement à Lisbonne, ça nous permettrait de faire 4 000 euros par mois. Et tout ce que je gagnerais avec mes business sur Internet, ce serait « du bonus ». C'est un petit peu comme ça qu'on se structure, qu'on essaie de voir les choses. En tout cas, je trouve ça plaisant le fait de savoir qu'aujourd'hui, je pourrais arrêter de travailler. Même si j'aime ce que je fais, même si j'ai envie de me dépasser, même si j'ai envie de tester des choses nouvelles, de prendre des risques, d'apprendre parce que j'aime mon métier, c'est quand même hyper plaisant de se dire que si on en a ras-le-bol, si on est fatigué, si on n'a plus envie, on met un coup de pompe là-dedans et on peut partir. Evidemment, ce n'est pas du tout, encore une fois, mon objectif. Je vous recommande même de faire un travail, un métier que vous aimez puisque vous avez l'impression d'être payé pour vous amuser tout simplement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'étais à la retraite, si on me disait « tu es à la retraite, tu gagnes ta retraite », je sais que je continuerai à faire ce que je fais parce que pour moi, c'est un plaisir et je m'éclate dans ce que je fais. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a ses revenus. C'est pour vous expliquer, pour vous donner un exemple concret, il y a un petit twist qu'on va rajouter. J'explique à ma femme, je disais « aujourd'hui, on a 200 000 € à investir, on va certainement faire d'autres opérations immobilières à Lisbonne, acheter d'autres appartements pour les louer ». Précision importante, j'en suis conscient, ce n'est pas de l'argent qui tombe tout cul dans la bouche. Ma femme s'en occupe de l'appartement, il faut gérer les réservations, accueillir les gens, nettoyer l'appartement, ça demande du boulot. Petit à petit, on va se structurer, on va le déléguer, donc ça va renier évidemment sur notre marge, mais après, ça va nous permettre de dégager du temps pour faire des choses plus intelligentes, etc. Donc, c'est toujours un arbitrage évidemment, mais au moins, on a cette possibilité. Et surtout, c'est ma femme qui m'en occupe, donc ça, ce n'est pas moi. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à investir ces 200 000 €, donc pareil, de faire des opérations, certainement d'acheter un appartement ou deux. Et en fait, il y a un petit twist que j'explique à ma femme, c'est plutôt que de tout mettre en cash, c'est en fait plutôt que d'acheter un appartement à 200 000 €, d'acheter en fait deux appartements à 200 000 € et d'emprunter la moitié auprès de la banque. Donc comme ça, on a l'effet de levier. Alors, il faut savoir qu'au Portugal, Portugal, c'est différent en France. Ils sont fans des crédits à taux variables qui, moi en tant que Français, ça m'érisse le poil. Il y a des possibilités d'emprunter à taux fixe à une banque en France qui a une filiale au Portugal. Donc ça, c'est un plan qui circule entre Français. Donc, on va peut-être utiliser ça, on va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, pour vous donner un exemple concret. C'est important, essayez d'investir votre argent pour pouvoir avoir une espèce de rente comme ça, une espèce de revenu, une base fixe. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, vous savez que voilà, vous n'avez pas de stress. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours un petit peu cette rente qui vous permet d'assurer l'essentiel. Et après, votre business, entre guillemets, c'est que du bonus. Et puis, si vous réinvestissez l'argent que vous gagnez avec votre business qui est déjà du bonus parce que vous avez déjà cette rente qui vous permet de couvrir aux dépenses, là, on y est à l'indépendance financière. Alors après, ça dépend évidemment de combien vous avez besoin pour vivre. C'est important. Il y a des gens, ils ont une famille, ils ont une maison. Ça demande de l'argent, ce n'est pas les mêmes budgets. Si vous habitez à Paris, évidemment, la vie est plus chère. Donc, tout ça, c'est un petit peu les arbitrages. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je voulais partager quelque chose de concret parce qu'encore une fois, sur Internet, on entend plein de choses. Voilà, millionnaire à 30 ans, machin, etc. Non. Moi, je vous donne des chiffres concrets. Je vous explique combien j'ai, comment je fonctionne, comment je m'organise. Et je sais que c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont me faire des remarques, qui vont me dire voilà, tu pourrais avoir ça, tu pourrais faire ça, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis 2010. La plus grande transparence. Et je trouve que ça apporte de la valeur. C'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une opération un petit peu spéciale. Vous pouvez en fait profiter de toutes mes formations pour le prix d'un resto. C'est un truc qui ne va pas durer longtemps. Il y a au total pour plus de 10 000 euros de formation. C'est des formations qui m'ont pris parfois des années à créer parce que moi-même, j'ai fait des tests dans mes business pendant des années. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business sur Internet qui me rapportent à plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Comment je l'ai fait ? Parce que j'ai testé, j'ai fait des erreurs pendant des années. J'ai investi dans des formations, du coaching, du mastermind. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros et j'ai créé des formations qui au total valent à peu près 10 000 euros. Et vous pouvez en fait accéder à toutes ces formations pour le tarif d'un resto. Donc, c'est absolument un truc, c'est du jamais vu. Ça ne va pas durer longtemps. Mais en tout cas, pour en profiter tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. A très bientôt.